Seigneur, nous sommes heureux ce matin. La communion par la rédemption. Question et réponse numéro 1. Dans l'expectative. La foi. Crois-tu cela? La voix d'un vrai prophète. Ce sont les thèmes abordés cette semaine par le prophète de cet âge. Bonne écoute et à tout à l'heure. La foi intellectuelle, c'est la raison pour laquelle les gens ne reçoivent pas leur guérison. C'est parce qu'ils n'ont qu'un point de vue intellectuel, ce qu'ils conçoivent dans leur pensée. Mais la pensée résonne. La pensée dit, ce n'est pas possible. Je ne vais pas mieux. Mon sens de la vue déclare que mon bras n'est pas moins déformé qu'il l'était hier. Mon sens du toucher déclare que je ne sens pas de changement par rapport à ce que je sentais hier. Le raisonnement, la théologie mentale raisonne la chose, déclare. Eh bien, un instant, moi je crois que ce sont des bêtises. Voyez, vous raisonnez. C'est ce que fait la foi intellectuelle. Mais, une fois qu'elle est descendue dans ce compartiment ici en bas, cette foi ne mettra jamais en doute ce qui est ici, en haut. Pas du tout. C'est une réalité concrète. Et alors, elle sera d'accord sur chaque parole divine de Dieu. Je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Ce qui s'en rapproche le plus à ma connaissance. Vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Ils sont tout simplement, jour et nuit, pour eux, pour eux, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'ils, qu'ils, qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. Ils, ils sont remplis d'amour. Ils sont vraiment, c'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit, celui qui va en semant avec l'arme reviendra certainement avec allégresse quand il portera ses précieuses gerbes. Pas vrai? Toutes ces choses. L'autre jour, une certaine organisation, parce que j'avais permis à un autre prédicateur qui n'était pas membre de cette organisation de s'asseoir sur l'estrade, on m'a dit, nous avons tracé une ligne. Nous vous avons exclu, Frat Branham. Exclu. Exclu de nos cercles. J'ai dit, j'en trace une autre, vraiment grande, pour vous inclure de nouveau. J'ai dit, alors, vous, vous, ne pouvez tout simplement pas me mettre dehors. C'est vrai. Je tracerai une ligne qui passera au-dessus de la vôtre pour vous inclure de nouveau. Voyez? C'est pour, nous sommes frères. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes un seul corps. C'est vrai. Nous sommes des chrétiens nés de son esprit, lavés dans son sang. Nous sommes des chrétiens. Nous devrions agir comme des chrétiens. Nous devrions nous comporter comme des chrétiens. Hommes et femmes, je vous le dis, voilà une chose qui manque à l'Église aujourd'hui, se comporter comme des chrétiens. Il y a quelques temps, je me suis tenu sur le mont Wilson, où il y a ce grand observatoire, cette grande longue vue qui permet de voir, de voir à une distance de 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Eh bien, combien de rangées de neuf faudrait-il pour convertir cela en kilomètres? Une distance de 120 millions d'années-lumière, et, au-delà de cela, il y avait encore des lunes et des astres à n'en plus finir, le grand système solaire. Je me suis tenu là, impressionné. J'ai dit, pensez-y. Mon Père Céleste a tout simplement fait, soufflé sur sa main, les a dispersés comme cela, les a mis en place, et ils lui obéissent. Il était assez grand pour faire cela, et il s'est fait assez petit pour me sauver. Il est devenu moi pour que je puisse devenir lui. Christ est devenu un pécheur pour que, par sa pauvreté, nous puissions recevoir ses richesses et devenir des fils et des filles de Dieu. Amen. Et si les femmes, si seulement vous vous rendiez compte de combien de milliards de dollars les femmes dépensent chaque année en Amérique pour la manucure, ce que vous vous mettez sur le genou, les lèvres, je ne sais pas ce que c'est, ces trucs-là. Bref, combien de millions de dollars ces gens gagnent avec ces trucs qu'ils se mettent sur le visage et le maquillage et tout, alors qu'il y a de pauvres petits-enfants là-bas, et que des missionnaires restent ici, inactifs, parce qu'ils ne peuvent pas partir, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir continuer. Vous aurez à rendre compte de cela devant Dieu au jour du jugement. C'est vrai, c'est la vérité. Oui, les chrétiennes, vous prétendez être chrétiennes et vous arrivez toutes bien arrangées et maquillées, il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui se soit maquillée, c'est Jézabelle. Savez-vous ce que Dieu a fait d'elle? Il l'a donnée en pâture aux chiens. C'est vrai. Et quand vous voyez une femme se comporter de la sorte et prétendre être chrétienne, dites « Bonjour, mademoiselle pâtée pour chien. » C'est ce qu'elle est, de la pâtée pour chien. Dieu l'a donnée aux chiens. Oui, monsieur. Oh, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une bonne vieille stimulation du Saint-Esprit parmi les gens pour ramener de nouveau les hommes et les femmes au Dieu vivant. Je dirais ceci au nom du Seigneur. Le Dieu même que cette nation est censée représenter détruira cette nation. Il détruira ces églises. Le Dieu du ciel abattra sa colère par un jugement. Il détruira ces églises, ses prétendues églises. Souvenez-vous, croyez-moi sur parole. Personne ne peut adhérer à l'église. On adhère à un club. On n'adhère pas à une église. On est dans une église. Voyez? On adhère au club méthodiste, au club baptiste, au club catholique, au club pentecôtiste. Mais on est dans l'église du Dieu vivant et c'est ce qu'il vient chercher. Cette église. Ce sont donc des clubs que nous avons et non des églises. Toutes sortes de choses peuvent se rassembler dans ce club. Des hypocrites et tout le reste. Mais sachez-le bien maintenant. D'après la parole, il n'y a pas un seul hypocrite dans l'église du Dieu vivant. On n'y trouve rien d'autre que des saints. Vous emportez-vous facilement? Êtes-vous irritable? Doutez-vous? Êtes-vous agité? Vous demandez-vous si c'est vraiment juste ou pas? Quand vous vous approchez de Christ, vous approchez-vous avec une pleine assurance, un cœur rempli d'amour? Vous avancez-vous vers lui sans aucune crainte en disant, « Je sais qu'il est mon Père ». Il n'y a aucune condamnation. Vous passez de la mort à la vie, vous le savez, et vous le savez, et vous observez votre vie. Vous êtes plein d'amour, vous êtes indulgent, vous êtes doux, vous êtes paisible, vous êtes docile. Tous ces fruits de l'esprit accompagnent votre vie, jour après jour. Et dès que vous faites quelque chose de mal, oh my, dès que vous faites quelque chose de mal, oh là là, dès que vous prenez conscience que vous avez fait quelque chose de mal, rapidement vous le rectifiez sur le champ. N'attendez pas une minute de plus, allez sur le champ rectifier cela. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous n'avez pas l'esprit de Christ. Nous sommes parvenus au thème de cette compilation des peins quotidiens. Retrouvons-nous dans deux semaines, Dieu voulant. Sous-titrage Société Radio-Canada